Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Siphano, bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, les amis, merci beaucoup pour vraiment les vidéos ces derniers temps, c'est vraiment extraordinaire, ça me fait extrêmement plaisir de voir votre engouement, de voir tous vos abonnements, vous êtes super nombreux à vous abonner à la chaîne en ce moment, ça fait juste trop plaisir. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler une nouvelle fois du jeu, alors là je peux vous dire, il y a pas mal de choses qui se préparent là dans les deux dernières semaines, ça y est, deux dernières semaines avant la sortie du jeu, alors on devrait un petit peu se calmer en termes de sortie de vidéo, on était quasi sur une par jour ces derniers temps, ça devrait être un petit peu plus calme, on va revenir à deux, trois, d'ici la sortie du jeu tranquillement, mais ça va être des grosses vidéos, vraiment activer la cloche parce qu'à partir de la semaine prochaine, avant la sortie du jeu, on lâche les chevaux, il y a des gros trucs qui sont prévus et j'espère vraiment et sincèrement, c'est un moment que je vous en parle maintenant, que ça va, vous plaire et que ça permettra d'achever cette période pré-Tears of the Kingdom de manière magnifique, en apothéose, en tout cas je l'espère. Aujourd'hui, on va revenir un petit peu tranquillement sur quelque chose que beaucoup d'entre vous ont soulevé et qui a fait pas mal débat lors du dernier trailer, qui est en l'occurrence cette fameuse silhouette que l'on voit de dos dans le trailer, cette silhouette face à la lune de sang, cette silhouette avec les cheveux extrêmement rouges, cette silhouette qui n'est pas évidemment sans rappeler pour beaucoup l'avatar du néant et de mon côté, j'ai toujours dit, depuis qu'on voit cette forme, je vous dis, que ça n'aurait aucun sens que ce soit l'avatar du néant. A l'heure actuelle, je ne sais pas ce qu'il en est côté leak, mais en tout cas côté officiel, on ne sait rien du boss final, on se doute qu'il va s'agir normalement de Ganondorf, enfin, puisque c'est le retour de Ganondorf, ça maintenant c'est officiel, vous le savez, mais il y a des gens qui pensent que c'est l'avatar du néant, etc. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour appuyer un petit peu ce que je pense de ça et surtout, on a des éléments qui proviennent du compte Twitter Planète Zelda, que je salue, qui a fait une découverte assez stylée, pour le coup, vraiment très très stylée et qui, je trouve, permet d'asseoir un peu plus, je suis désolé de le dire, mais ma vision n'est pas forcément la vôtre, en l'occurrence, pas celle de l'avatar du néant. Donc, qu'est-ce qu'il se passe ? Globalement, dans ce trailer, on voit Ganondorf qui apparaît, on le voit habillé un petit peu, on le voit momifié, et donc on voit à un moment donné, au début du trailer, ce personnage de dos. Et c'est vrai que beaucoup parmi vous ont théorisé sur le fait qu'on allait très certainement avoir l'avatar du néant, parce que, pourquoi pas après tout, on soupçonne aussi que peut-être le personnage que l'on voit, qui ressemble à Zelda, avec la peau un petit peu plus métisse, ce soit peut-être la déesse Ilia, donc on se dit pourquoi pas une espèce de dualité, que ça revienne, etc. Il faut voir, on se rappelle également que dans Breath of the Wild, on entend à certains moments le bruit de fey dans l'épée. Bon, ça c'est un truc, à mon avis, qu'on va peut-être re-entendre dans Tears of the Kingdom, parce que l'épée, on a bien compris qu'elle allait être centrale, qu'il allait peut-être falloir la reforger, la réparer, donc vous vous doutez bien que ce genre de choses, à mon avis, on va peut-être le re-entendre, mais pour moi, c'est comme les autres trucs qu'on a, c'est comme la mention du crépuscule, c'est comme la mention des sages d'Ocarina, tout ça, ce ne sont que des clins d'œil, moi c'est un petit peu comme ça que je le vois. Concernant le personnage que l'on voit, pour moi, et je dis bien pour moi, il ne peut pas s'agir de l'avatar, il ne peut pas s'agir de l'avatar du néant pour une raison qui est très simple, et après je vous explique vraiment les éléments qui ont été découverts, c'est que l'avatar du néant est à la base de la légende de Zelda et de Ganondorf. Ganondorf, c'est, et alors souvent, moi-même je fais cet abus de langage, ce n'est pas la réincarnation de l'avatar du néant, parce que ce n'est pas vraiment une réincarnation, c'est plutôt, je dirais, l'incarnation de la haine qu'a jeté l'avatar du néant dans sa chute. Il faut le voir un petit peu comme ça. Et malheureusement, beaucoup de gens font cette erreur, et je l'ai déjà faite aussi, et c'est vrai que c'est à cause de la traduction française qu'on fait cette erreur, dans Skyward Sword, lorsqu'on terrasse l'avatar du néant, on le voit arriver à l'intérieur de l'épée. C'est vrai que ça, c'est quelque chose que l'on voit. Et donc beaucoup pensent que l'avatar du néant est scellé à l'intérieur de l'épée, et que donc, si l'épée est brisée, l'avatar du néant va s'échapper. Il faut savoir que ça, c'est vraiment la traduction française qui dit ça, et que dans la réalité, en fait, il est dit que la lumière de la lame purificatrice terrasse totalement la corruption de l'avatar du néant, en fait. C'est-à-dire que ce que vous voyez rentrer dans l'épée, en fait, est totalement dissous, il n'est pas emprisonné dans l'épée. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça, c'est la première des choses. Donc l'avatar du néant, premièrement, il est dead, il est caput. Ça, il n'y a plus d'avatar du néant. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, vous pourriez me dire, oui, mais Sif, on peut le faire revenir. Pourquoi pas ? Même si scénaristiquement, je ne comprendrais pas le fait que, voilà, c'est celui à la base de tout, ne le ramène pas, ça ne sert à rien. Il est là, il a instauré la légende du truc, ça ne sert à rien de le ramener, c'est ma vision. Mais on pourrait se dire qu'on pourrait le ramener. Mais permettez-moi de penser que Ganondorf est déjà là, et qu'avoir Ganondorf et l'avatar du néant, c'est un peu antinomique. Ça ne va pas trop ensemble, et vous allez me dire, bah oui, mais regarde Ghiraïm, regarde Xantho. Alors, pardonnez-moi, mais avec peut-être tout l'amour que vous portez, notamment à Ghiraïm et Xantho, vous êtes peut-être un peu jeunes, je ne sais pas, ne me mettez pas sur un même pied d'égalité que Ganondorf. Xantho et Ghiraïm ne sont que des sous-fifres de Ganondorf. Xantho et Ghiraïm ne sont que des pantins de Ganondorf. Ou de l'avatar du néant, dans l'occurrence de Ghiraïm. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ce ne sont pas les ennemis principaux. Ganondorf, qui est probablement l'ennemi préféré, et l'ennemi le plus, je dirais pas puissant, mais il a la puissance et en même temps le cerveau, c'est le seigneur du malin, c'est pas pour rien. Tu ne peux pas le mettre en second couteau. Et en fait, il y a un gars au-dessus, ça n'aurait pas de sens. Ça, c'est, je trouve, également ma vision. Et donc, passons maintenant au concret, et à ce qui a été découvert, très clairement. En fait, Planète Z, là, il s'est amusé un petit peu à fouiller le dernier trailer. Et à la fin du dernier trailer, on constate quand même quelque chose de très important. On voit, et alors lui, il a, je vais me permettre d'utiliser ces images, parce qu'elles sont de très bonne qualité, et je vous invite à aller voir ce qu'il a mis directement sur Twitter, mais il a retouché un petit peu les images, pour qu'on les voit bien, notamment au niveau de la luminosité. À la fin du dernier trailer, ce n'est pas du leak, c'est officiel dans le dernier trailer, en fond, derrière le logo, il y a la fresque, qui se dévoile, et la fresque, de manière beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus grande, entre guillemets. Voilà, cette fois, on la voit quasiment en entier. Et si vous regardez bien, eh bien, on voit à droite, Ganondorf. Alors, on le reconnaît très clairement. Pourquoi on le reconnaît ? On le reconnaît notamment à sa tenue, voilà, tout simplement. On reconnaît à sa tenue, on reconnaît à ses bracelets, on le reconnaît à son bijou sur la tête, enfin, on le reconnaît. C'est Ganondorf qui est en train, donc, du coup, de lancer un assaut avec une corne sur la tête. Ça, pour le coup, c'est quelque chose d'assez étonnant, qu'on ne connaît pas trop. Ganondorf avec une corne, on n'a jamais vu. L'avatar du néant, non plus, d'ailleurs. Donc, c'est assez étonnant. Et ensuite, eh bien, il a vraiment joué frame par frame, et il a à retrouver, au moment où cette silhouette dans le trailer se retourne, eh bien, si vous regardez bien, on peut distinguer une corne sur la tête. Donc, confirmation que cette personne que l'on voit de dos est la même personne que la fresque. Et la personne de la fresque, je suis désolé de vous le dire, c'est Ganondorf. Il n'y a pas de doute à avoir. La tenue, c'est celle-là. Vous verrez quand on joue au jeu que c'est le cas. C'est Ganondorf. Donc, a priori, ça enterre définitivement les espoirs de l'avatar du néant. Après, le côté, il épouse les pouvoirs de l'avatar, tout comme Zelda épouse les pouvoirs de la déesse il y a. Oui, pourquoi pas. Ça, je suis, voilà, une espèce de fusion. Il a toute sorte d'une énergie qui le rend plus maléfique. Il y a une corne qui pousse, machin. Pourquoi pas. Ça, c'est totalement possible. Mais que ce soit l'avatar qui revienne, on est ce que je veux dire. Je pense que là, ça douche définitivement les derniers espoirs. Et donc, je pense que très clairement, on est plutôt sur Ganondorf. Alors, qu'est-ce que c'est que cette forme ? Moi, je pense littéralement qu'on est sur ce que je dis depuis le début. Pour moi, cette scène, c'est soit une scène de mid-game, soit une scène de fin de game. Mid-game, par exemple, on a fait un peu, vous voyez, comme le Temple du Temps dans Ocarina of Time. Ça y est, tu passes d'enfant à adulte, il se passe un truc, vous voyez, machin. Et bien là, t'as fait un truc, et puis d'un coup, bam, Ganondorf finit de se régénérer. Et c'est le bordel. Et donc, il invoque la Lune de Sang, etc. Ou plutôt, moi, c'est ce que je pense, plutôt, c'est une scène de fin de jeu, probablement sur l'arène du combat final, avec la Lune de Sang en fond et tout, ça pourrait être giga stylé. Et, ben, on a battu Ganondorf et à un moment donné, il se transforme en Ganon et il se retourne. Et pour moi, cette forme est probablement une forme de Ganon. Oui, il y a des écailles et tout qui ressemblent à l'Avatar, mais moi, encore une fois, c'est l'incarnation de l'Avatar. Donc, il y a quelque chose qui ressemble forcément. Il y a quand même des traits, des similitudes. Mais pour moi, on est plus face à une seconde forme de Ganondorf ou même Ganon, puisqu'on rappelle, une nouvelle fois, pour ceux qui n'ont pas forcément tout suivi de les vidéos, que Ganon que l'on a dans Bressel's Wilde n'est pas Ganon. C'est, encore une fois, pour le coup, c'est l'esprit de Ganon, c'est l'ombre de Ganon. Le véritable corps, il est, a priori, sous le château, dans la momie. Et vous savez comment fonctionnent Ganon et Ganondorf, ce n'est pas deux entités différentes. C'est vraiment une transformation. Ganon est la forme bestiale de Ganondorf. Donc, ce que vous voyez en dehors du château, alors que, du coup, maintenant, on le sait, Ganondorf est en dessous, ce n'est pas Ganon. C'est l'incarnation, c'est le fantôme. Voilà, c'est la forme spectrale. Il faut le voir comme ça. Donc là, on serait sur la vraie forme, qui ressemble un peu à l'Avatar du Nord, mais qui, a priori, selon moi, n'en serait pas une. Et la confirmation entre ce qu'on voit de ce personnage et ce qu'on voit de la fresque semblerait quand même le faire. Sans compter, je ne compte pas tous les ornements royaux, etc., Giroudo qu'il porte. Bon, je pense que voilà. Donc, c'est, je pense, la dernière découverte qu'on fera avant la sortie du jeu. Mais je tenais vraiment à vous en parler parce que c'est super intéressant. Et dites-moi ce que vous en pensez, maintenant que vous avez tous ces éléments. Est-ce que pour vous, c'est l'Avatar du Néant ? Est-ce que pour vous, c'est Ganon ? Est-ce que c'est Ganondorf ? Est-ce que ce serait logique d'avoir l'Avatar du Néant ? Pour moi, non, pas du tout. Bref, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, tout simplement. Et on se retrouve dans quelques jours pour une vidéo qui sera une vidéo très informative, dans laquelle je vais répondre à beaucoup de vos questions parce que je vous rappelle que j'ai pu mettre la main plusieurs heures sur le jeu. Grâce à vous, grâce à l'audience que vous m'apportez. Donc, un grand, grand, grand merci. Et du coup, je vais pouvoir répondre à certaines de vos questions dans la limite, bien sûr, de ce que je peux dire ou pas dire. Forcément, ces dernières semaines, les vidéos sont un peu plus compliquées pour moi parce qu'il y a des choses que je vous dis, il y a des choses que je ne peux pas vous dire et des choses que je théorise et j'ai peut-être en fait la réponse. Bon, voilà, c'est le jeu. En tout cas, j'essaye d'être le plus honnête possible envers vous et de vous dire tout ce que je peux vous dire et je peux juste vous dire que ce jeu, on va le dévorer le 12 mai en let's play et ça va être la folie. Portez-vous bien tout le monde, j'attends vos retours en commentaire. A bientôt, c'était Sif. Ciao.